Mon analyse sur le match, c'est qu'on a été une équipe très compacte et je pense qu'on a fait une bonne préparation et une bonne entame aussi. Vu l'ensemble du match, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses dans ce championnat. Et avec le travail et l'apport de mes coéquipiers aussi, je pense qu'on a une belle saison à passer cette année. Mes sentiments sont mitigés, partagés. Je dédie ce but à ma maman qui est décédée il y a un an. Et je me bats chaque jour pour ça, parce que je veux lui rendre hommage en fait. Elle a beaucoup souffert et je voudrais vraiment lui rendre hommage. C'est pour ça que je lui dédie ce but et chaque but que je marque, c'est à ma maman. Je suis prêt et prêt pour entamer le combat avec mes coéquipiers. Et ensuite, Dieu fera le reste. Je pense qu'on se prépare bien. Le match de Oujda nous a servi de leçon. Et je pense que nous allons repartir sur des nouvelles bases. Être une équipe solide, compacte. Et je pense qu'ensemble, nous allons sortir victorieux de cette rencontre. Et pour enfin se qualifier pour les cas de finale, Inch'Allah. Son discours a été clair. Et je pense que son discours est passé. Parce que nous sommes tous conscients de ce qui nous attend. Et je pense que le coach Oujda, il sait mieux que tout le monde. Il connaît ses joueurs. Il fait confiance à ses joueurs. Et je pense que nous devons respecter ce qu'il dit. Car il a vécu aussi dans le football et en tant que joueur aussi. Donc je pense que son message a été clair. Son message, il est passé. Et tous, nous sommes conscients de ce qui nous attend. Comme je le dis toujours, les supporters, c'est les douzièmes joueurs. Et vivement qu'ils viennent massivement nous supporter. Donc je les invite à venir, vous encourager, que ce soit de près ou de loin, d'être toujours là pour nous. Et je pense que tout ira pour le même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501